Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au 89e journée scientifique de l'AFEF. Je suis Anthony Savian et nous sommes en compagnie du Docteur Juliette Payet du Centre de Recherche des Cordeliers à Paris pour discuter avec elle de son travail de recherche sur l'automunité et l'immunosurveillance dans le cholangio-carcinome. Juliette, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer les résultats et l'intérêt de votre étude ? Bien sûr. Alors je travaille sur les cholangites et le cholangio-carcinome et ce qu'on observe chez les patients qui souffrent de la cholangite sclérosone primitive, qui est donc une inflammation chronique au niveau des canaux biliaires, c'est un risque accru de développer un cholangio-carcinome, donc le cancer de l'arbre biliaire. A l'inverse, c'est des personnes qui vont souffrir d'une autre forme de cholangite qu'on appelle la cholangite biliaire primitive, qui est également une maladie inflammatoire mais aussi auto-immune. On n'observe pas du tout de développement de cholangio-carcinome mais en fait chez ces patients. Donc nous, ce qu'on a émis comme hypothèse, c'est que c'est la composante auto-immune de la cholangite biliaire primitive ou de la CBP qui permet donc d'alimenter un mécanisme de surveillance du cholangio-carcinome et donc d'empêcher son développement chez les patients. Ce qu'on a pu observer, nous, avec des modèles murins, c'est qu'effectivement, on avait cette composante auto-immune de la cholangite biliaire primitive qui permettait donc d'alimenter un mécanisme actif de lutte contre le CCA et donc d'empêcher sa croissance chez nos animaux. Donc, quel type d'auto-immunité est associé à l'immunosurveillance du cholangio-carcinome ? Alors, dans le cas de la CBP et de son lien avec l'immunosurveillance du CCA, ce que nous, on a pu montrer, c'est que c'était un mécanisme qui était principalement lié au lymphocyte T et dans une moindre mesure au lymphocyte B, mais c'était surtout les lymphocytes T qui avaient un rôle qui était primordial et principalement des lymphocytes capables de sécréter soit de l'interféron gamma, donc des lymphocytes qu'on appelle T de type 1, soit de l'IL-4 qui est donc des lymphocytes T qu'on va appeler de type 2. C'est une très belle étude translationnelle, mais qu'est-ce que ça pourrait être l'impact pour nos patients ? Alors du coup, ce qu'on a pu voir, en tout cas chez nos souris, c'est qu'on avait ces lymphocytes T qui ont un rôle et qui ont un récepteur qui peut reconnecter de manière très spécifique, à la fin les cholangiocytes sains durant l'autoimmunité de la CBP et également les cellules tumorales du cholangiocarcinome. Et donc en fait, ce qu'on essaie d'identifier maintenant, c'est la cible moléculaire qui est reconnue par ces lymphocytes T et qui pourrait nous permettre à terme de développer des immunothérapies pour le traitement du CCA, comme par exemple des vaccins thérapeutiques, soit dans le traitement vraiment actif d'un patient qui a un cholangiocarcinome, soit même pour faire du prophylaxique chez des personnes qui sont à fort risque de développer un CCA, comme les personnes qui ont une CSP. Super, merci beaucoup Juliette, merci à tous.